Agriculture et fonciers rurales, infrastructures de base, art, culture, cadre de vie, des thèmes qui étaient au centre de la réflexion sur la problématique de développement du canton Badi-Est dans la sous-préfecture de Ouragayo, région du Gord. Réflexion menée par la mutuelle de développement afin de trouver des pistes pour sortir cette région de sa profonde léthargie. Ainsi, les participants à l'atelier ont fait plusieurs recommandations allant dans le sens d'une réelle prise de conscience des atouts que possèdent les populations, notamment la forêt. Ils ont exhorté les populations villageoises à se mettre résolument au travail pour créer la richesse et sortir de la pauvreté. Nous voulons dans un premier temps inciter nos populations à la culture du travail, au goût de l'effort, à la lutte contre l'extrême pauvreté. Nous savons qu'elles en sont capables. Il a été convenu de surmonter les difficultés que vivent les populations rurales en matière d'éducation par la réhabilitation et l'achèvement de bâtiments de certaines écoles et la construction de cantines scolaires. En matière de santé, les participants ont recommandé, entre autres, de couvrir tous les villages en centre de santé et qu'en outre, un effort soit fait et des investissements réalisés afin de fournir de l'eau potable aux deux villages du canton Gadi Est, d'électrifier des villages, mais également de reprofiler une fois par an au moins la route desservant le canton.